Alors, bienvenue à cette dernière table éditoriale du Devoir. Nous sommes reçus aujourd'hui à la permanence de la Coalition Avenir Québec par son chef, François Legault. M. Legault, bonjour. Bonjour, M. Metz. Merci d'avoir accepté de nous rencontrer. Ça me fait plaisir. Pourquoi avoir joué une bataille de ruelles quand, au fond, vous étiez confortablement en avance et vous aviez juste à projeter l'image du premier ministre paisible? Bon, d'abord, c'est dans mon caractère d'être un peu batailleur. Puis, quand il y a des choses qui sont fausses, qui sont dites, bien, de les rectifier. Et, bien, prenons-les un par un. L'immigration, ce n'est pas une question, est-ce qu'on est pour ou contre l'immigration? En tout cas, je pense que tout le monde est pour l'immigration. C'est une capacité d'intégrer aux Français. Donc, on doit être clair là-dessus. Puis, bon, ça peut être mal interprété, mais il reste que je persiste et je signe. Pour ce qui est du troisième lien, bien, écoutez, on a besoin d'un lien Rive-Nord-Rive-Sud à Québec. Puis là, c'est rendu un symbole à Montréal. Certaines personnes qui pensent qu'on en fait moins pour l'environnement utilisent ça comme symbole, comme pour prouver qu'on serait contre l'environnement. Mais vous ne trouvez pas que sur le troisième lien, justement, on aurait un débat plus le fun si on avait des études sous la main? Oui, mais on a annoncé un nouveau projet, quatre voies, un tunnel quatre voies, centre-ville à centre-ville, il y a un an. Les études sont en cours. Quand elles vont être terminées, on va les rendre publiques. Les études qui avaient été faites auparavant, c'était pour un six voies à l'est de Québec. Donc là, on a un nouveau projet. Bien, il va y avoir deux voies aux heures de pointe pour le transport collectif. Ça va prendre dix minutes de traverser, au lieu d'une demi-heure, faire le grand tour par les deux vieux ponts. Il y a eu une étude que le gouvernement Couillard avait commandée en 2018. Pas une étude de faisabilité, pas pour savoir si ça prenait un tunnel, un pont, trois voies, quatre voies, juste pour savoir si c'était une bonne idée d'avoir un troisième lien. Ça fait quatre ans de ça. Oui. Vous l'avez cette étude-là. Elle est où? Bien, écoutez, à l'époque, c'était pour faire ce qu'on appelait le fer à cheval, c'est-à-dire aller vers l'est. Là, on fait centre-ville à centre-ville. Mais s'il n'y a pas de monde, de toute façon, que ce soit à l'est, à l'ouest ou au centre, s'il n'y a pas assez de monde, ça ne sert à rien. C'est certain. Écoutez, l'étude... Si ça prend 30 minutes, ce n'est pas le même achalandage que si ça prend 10 minutes, on peut-tu se mettre d'accord là-dessus? Oui, oui, mais s'il n'y a pas de monde qui a besoin de traverser... Est-ce qu'on peut se mettre d'accord que les deux ponts sont congestionnés aux heures de pointe? Êtes-vous d'accord avec ça? L'Institut de la statistique vous dit que pour les 40 prochaines années, il n'y aura à peu près pas d'augmentation de population à Lévis. Vous, vous dites qu'on va créer une mégalopole, là, mais... Vous parlez de l'État. Premièrement, même sans compter une augmentation de la population, il y a un problème actuellement sur les deux vieux ponts. Deuxièmement, pour régler la question de la francisation des immigrants, on veut qu'il y ait un plus grand pourcentage des immigrants qui aillent dans le Grand-Québec, Québec et Lévis. Puis il y a plein de projets. Là, on a une liste d'entreprises qui ont des projets, donc ça va grosser. Là, vous nous dites qu'on a besoin d'un troisième lien pour intégrer les immigrants. Non, je dis qu'il y en a déjà besoin d'un troisième lien aujourd'hui, avec la population d'aujourd'hui. Puis en plus, on veut faire croître, on veut que Québec devienne une deuxième métropole. Vous avez d'abord fermé la porte à un pacte fiscal en matière environnementale de 2 milliards, c'était les demandes des villes. Vous avez dit peut-être. Aujourd'hui, ça semble être plus non que peut-être. Et les villes, en 2024, reviennent à la charge. C'est l'expiration de l'actuel pacte fiscal qui était un précédent fait par votre gouvernement. Qu'est-ce qu'elles peuvent attendre, les villes, en matière de soutien fiscal pérenne pour sortir de la dépendance du foncier? D'abord, on a un plan pour une économie verte de 7,6 milliards. Alors, 7,6 milliards. Ça, c'est pour les ministères, les entreprises et les municipalités. Notre objectif, c'est de réduire les GES de 37,5 %. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, s'il y a des projets qui sont plus, en guillemets, efficaces sur la réduction des GES qui viennent des municipalités, bien, le gros de cet argent-là va aller aux municipalités. Maintenant, on voit ce qui se passe aux îles de la Madeleine. L'adaptation, on en a pour 917 millions déjà de programmes qui sont disponibles. Donc, est-ce qu'on peut utiliser les programmes qui sont là? Immigration. Oui! Bon. Pendant toute la campagne, vous vous êtes tous, disons, chicanés sur le niveau des seuils d'immigration. Mais au-delà de ça, vous vous entendez tous pour dire qu'il faut avoir plus de pouvoirs, qu'Ottawa doit céder des pouvoirs au Québec. M. Trudeau vous a dit non, je ne sais pas combien de fois. Alors, je reprends la question de Paul Saint-Pierre Plamandon. Combien de fois il faut vous dire non pour que vous compreniez que c'est non? OK. Bon. D'abord, regardons l'immigration. 60 % de l'immigration est choisie par le gouvernement du Québec. Ça, c'est un gain qui a été fait en 1977 par le gouvernement du Québec. OK? Donc, quand on dit qu'il n'y aura jamais possibilité d'aller faire un gain qu'Ottawa, il y en a un 60 % qu'on contrôle déjà. Puis, le Parti québécois et le Parti libéral, quand ils étaient au pouvoir, ils en choisissaient seulement 50 % du 60 % qui parlaient français. Nous, on a réussi à augmenter ça à 80 %. Ça veut dire que maintenant, il y a 80 % du 60 % choisi par Québec qui parle français. Oui, mais on veut continuer dans cette direction-là. Et quand je regarde aussi mes collègues des autres provinces, ils voudraient, eux autres, tu sais, avoir plus de contrôle sur leur immigration. C'est pas unique au Québec. Alex Robillard, bonjour. Bonjour, Alex Robillard. Merci. Merci. Allô, M. Legault, ça va? Oui, très bien. Excellent. Mais justement, dans votre type de 80 % d'immigrants qui parlent français, est-ce que le français va décliner si vous n'êtes pas capable de l'atteindre? Bien, on voit qu'actuellement, ils déclinent. Donc, si on fait la même recette qu'actuellement, on va continuer de décliner. Mais bon, on n'a pas assez d'années devant nous pour être capable de savoir si 80 % c'est suffisant. Mais ce qu'on veut faire, par exemple, tous les étudiants étrangers qui veulent venir étudier dans nos collèges et nos universités en français, il faudrait les mettre en priorité. Deuxièmement, tous les immigrants qui veulent venir prendre un emploi à Québec ou dans les régions du Québec, on devrait les prendre en premier. M. Legault, c'est pas... l'immigration, c'est pas la seule demande que vous avez, hein? J'ai ici, justement, votre nouveau projet nationaliste pour le Québec, là. Il y a 21 demandes, là. J'ai un crayon. Oui. Êtes-vous capable de mettre un X avec une demande que vous avez obtenue? Bon. Bien, d'abord, on a eu la nomination des juges. On a eu de l'argent de façon importante pour le logement. Rappelez-vous les services de garde. Service de garde, là, j'ai fait une annonce avec Justin Trudeau. J'ai pu dire, devant Justin Trudeau, il n'y a aucune limitation. Je pourrais prendre tout cet argent-là puis le mettre en éducation plutôt que des garderies. Donc, on a réussi à faire des ententes de milliards de dollars d'argent du fédéral qu'on peut utiliser comme on veut. Ce qui est vrai, c'est que le projet de la CAQ est à l'intérieur du Canada. Donc, c'est le Québec d'abord, mais à l'intérieur du Canada. Ça, c'est clair. Est-ce que l'électrification de l'économie pour réduire les GES, ça va passer avant ou après les retombées économiques des entreprises? Bon, regardez. Quand on regarde les GES, là, il y a deux endroits où il y a beaucoup de GES. Le transport puis les entreprises manufacturielles, les industries. Bien, il faut travailler sur les deux. Mais ce qu'il faut viser d'abord, c'est éliminer 100 % des GES pour 2050. Quand on a des partis qui disent « Ah, moi, je veux faire plus que 37,5, je veux faire 45 % de réduction, 55 % de réduction, mais je compte les barrages », bien, je leur demande « Vous allez prendre où l'électricité d'ici 2030? » Pourquoi vous avez attendu à la mi-campagne pour affirmer que l'économie, c'est la question de l'urne? Bien, je pense que c'est une des questions. Il y a une question d'abord très à court terme sur l'inflation. Les gens souffrent avec l'inflation. Puis là, on doit transformer l'économie du Québec en économie verte. Puis il y a une opportunité extraordinaire. La liste des entreprises que Pierre Fitzgibbon a dans son cartable qui veulent investir au Québec, pourquoi? Pour avoir l'énergie propre, améliorer leur bilan. Sur la langue de la loi 96, beaucoup de gens disent que ça ne va pas assez loin. Moi, je pense, contrairement à M. Saint-Pierre Plamondon, que la clé, c'est l'intégration des nouveaux arrivants au français. C'est là que ça se passe. Il faut avoir plus de nouveaux arrivants qui parlent français. C'est là que ça joue. C'est pas vrai que les nouveaux arrivants, on va leur faire faire toutes leurs primaires et leurs secondaires en français obligatoires. Puis là, tout à coup, à cause qu'on ajoute deux, trois années de cégep, ça va tout changer la situation du français au Québec. Le Parti conservateur du Québec, qui était dans la marge d'erreur, disons, en 2018, maintenant, selon les sondages, va chercher entre 16 et 19 %. Quel message ça vous envoie à vous, ça, qu'il y a 20 % pratiquement des Québécois qui se tournent vers un parti comme celui-là? Bien, écoutez, d'abord, la pandémie, puis j'ai lu ce qui se passe un peu partout dans le monde. Regardez Mme Merkel en Allemagne, qui était très populaire, à force de mettre en place des mesures, ça lui a fait très mal. Donc, moi, j'accepte le fait qu'il y a des individus, des citoyens, des Québécois qui sont tannés des mesures, qui sont choqués des mesures. Ce que j'accepte pas, c'est qu'un leader, un chef de parti, profite de ça pour aller chercher des votes. Ça, je trouve ça irresponsable. Écoutez, moi, je n'exclus pas de faire un troisième mandat. Deux critères. Est-ce que les Québécois veulent toujours m'avoir pour un troisième mandat, puis est-ce que je suis en santé, comme aujourd'hui? Pas question d'arrêter le deuxième à mi-chemin, là. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Merci beaucoup, M. Roux. On a trop plaisir dans l'économie verte. C'est ça que vous n'avez pas compris, M. David. On en parlera une autre fois. On en prend un entrevue juste sur l'économie verte. Sous-titrage Société Radio-Canada